Il appartient au cercle assez rare des hommes politiques qui ont quitté cette terrible addiction du pouvoir pour s'installer devant une feuille blanche à leur bureau et retrouver la sérénité dans l'écriture. Comme François Léotard, dont il a été le secrétaire d'Etat, il a abandonné tous ses mandats électifs et renoncé à s'exprimer dans les enceintes parlementaires pour exister davantage dans les librairies avec des livres d'histoire qui se vendent bien plus que les brûlots politiques. Comment expliquer que tous les hommes politiques aient besoin de s'inscrire dans la grande histoire en fondant leur légitimité, non seulement sur le suffrage universel, mais sous les auspices d'un grand homme ? Bayrou a eu son Henri IV, Seguin a eu son Napoléon III, Langue son François Ier. Mais lui, qui a renoncé à la politique, peut désormais choisir librement ses modèles. Et après Charette, le Vendéen, il écrit le roman de Saint-Louis à quelques mois du 800e anniversaire de la naissance de Louis IX à Poissy, dans les Yvelines. Avec nous ce matin, nous recevons Philippe Devilliers. Bonjour Philippe Devilliers, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane. Donc, comme je reçois très peu d'hommes politiques, c'est sous votre casquette de romancier et d'écrivain que je vous invite ce matin pour vous publier chez Albin Michel le roman de Saint-Louis. Pourquoi poursuivre cette série historique après Charette, Saint-Louis, il n'y a pas de lien entre eux ? Quand la maison s'abîme, il est important, notamment pour les jeunes générations, d'aller chercher un mur porteur. Et là, Saint-Louis, c'est le retour à la source primordiale où on peut aller boire à ce qu'était la grandeur de la France. Et par rapport à ce que vous venez de dire avant, il y a une phrase de Péguy qui dit, il y a la circonscription électorale et moi, j'ai une circonscription électorale. Donc, je suis passé de la circonscription électorale à la circonscription électorale. J'ai échangé les électeurs contre des électeurs. Des électeurs. Ils sont plus nombreux. C'est mieux, non ? Non, ça dépend des... Surtout, c'est très différent. Ils sont plus fidèles. Quand vous avez un électeur en face de vous, vous êtes une serpillère, l'homme politique, alors que le lecteur, il vous a lu ou il va vous lire. La relation est affective. C'est très différent. Il n'y a pas besoin de faire de promesses. Oui, il n'y a pas besoin de faire de promesses. Il faut juste sortir un bon livre. La promesse, c'est le livre. C'est le livre. Donc, la personne qui vient vous faire signer un livre... Il ne faut pas que je sois déçu par la promesse. Donc, il ne faut pas... Alors, quand vous en avez fait un, c'est après. Oui, c'est après. C'est le deuxième. Le deuxième va tenir la promesse. Alors, il faut dire que le livre répond à notre attente, en tout cas. Parce que d'abord, la vie de Louis IX est une vie passionnante. C'est-à-dire, vous vous attachez plus à la vie de Louis IX que de Saint-Louis. C'est-à-dire que c'est un homme de chair et de sang, un homme humain. Enfin, on va en parler, évidemment. Mais qu'est-ce qui vous touche chez Saint-Louis ? Et puis, plus loin, comment vous expliquez que le peuple français soit très attaché à ce roi ? C'est l'un des rares, d'ailleurs, du Moyen-Âge dont on connaît aussi bien l'histoire. Je pense pour deux raisons. La première, c'est qu'il nous a laissé, dans notre patrimoine invisible, l'idée de la légitimité. Et par rapport à aujourd'hui, Saint-Louis, le pouvoir était un service, et même un sacrifice. Aujourd'hui, c'est devenu une consommation. Donc ça, on sent ça. On sent que c'est un envoi de sacrifice. Mais qui avait dit qu'il rendait la justice sous un chêne, et aujourd'hui, il la rend comme des glands ? C'était Santini, ça. C'est André Santini à propos de Harpaillange. La deuxième raison, c'est qu'en fait, Saint-Louis, c'est un roi qui ne ressemble à personne et qui ressemble à tout le monde. Il ressemble à personne parce que c'était un roi d'apogée. Les cathédrales, la comptoisie, la chevalerie, la pauvreté savante, la pauvreté évangélique, etc. Et puis, en même temps, il ressemble à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un roi d'échec. Il souffre, il aime, il est malade, il vit la dérédiction et même la tentation d'abdiquer, le doute. Et puis finalement, il finit comme un nomade sur un lit de cendres. Et donc, en fait, c'est cette double image. On se retrouve en lui. Quand il est dans la vallée des larmes, on reprend la main. Et quand il nous emmène en altitude, on a envie de le suivre. C'est un roi normal ou un... Qu'est-ce qu'un roi normal ? Je me suis interrogé parce qu'il y avait le choix entre le roman d'un président normal et le roman d'un roi hors normes. J'ai choisi le hors normes. Le hors normes. Au fond, comment vous avez procédé pour écrire sur la vie de... D'abord, vous l'écrivez à la première personne. C'est une langue tout à fait surprenante, pleine de goye, pleine de mots très expressifs. Enfin, oui, des mots chantants, d'ailleurs. Vous êtes plongé dans les mémorialistes de l'époque ? Voilà. En fait, Saint-Louis est le premier roi qui parle au quotidien. Avant, c'est des formules de médailles. Et il y a des mémorialistes, je les ai tous lus. Mémorialistes, chroniqueurs. Alors, c'est une langue un petit peu difficile. Et puis, de temps en temps, il y a des perles. Et en fait, je me suis aperçu que cette langue qui vient de la terre, qui vient de l'établi, qui vient de l'atelier, c'est une langue beaucoup plus concrète et finalement plus expressive que notre langue aseptisée, micro-ondes. Et je n'ai pas écrit à la première personne avec des mots pour faire atmosphère, en quelque sorte. Mais parce que ça me paraissait plus expressif. Par exemple, quand vous dites, quand il hésite, la demeurance ou la partance. Voilà, c'est magnifique. On comprend. Quand on dit écraser les Anglais, c'est banal, mais écrapoutir les Anglais. C'est plus mignon. Ou quand on dit, par exemple, les jeunes ribaudes espoitrinés de la montagne Saint-Geneviève. Formidable. On a bien l'image. Et quand on dit, les jeunes cocardeaux qui ont pris une franche repu. On comprend. Non seulement on comprend, mais on comprend mieux même. Et en fait, je me suis dit, j'ai écrit à la première personne ce qui était quand même... C'était du travail, non ? Oui, énormément. J'ai énormément travaillé. Énormément travaillé. C'est un travail de petit artisan. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une langue très, très, très vivante. Et d'ailleurs, on a le sentiment que c'est un peu comme le scénario d'un spectacle du Puy-du-Fou. Exactement. C'est-à-dire, il y a de la chair. C'est mis en scène, en fait. C'est comme un grand spectacle. J'ai mis de l'encre 3D dans ma plume pour que chaque page respire de la respiration de Saint-Louis. Et je le voulais vivant, vibrant, hésitant, profondément humain. Donc il fallait déposer le vitrail avant de le remonter. Et il y a une chose dans laquelle chacun peut se reconnaître, c'est qu'il était tenaillé entre sa mère et sa femme. Et entre Blanche de Castille et Marguerite de Provence. Et c'était pas du gâteau. Non, c'est pas du gâteau. La rivalité. Au départ, Blanche de Castille était ravie qu'il épouse Marguerite de Provence. C'était elle qui l'avait trouvée. Et après, ça s'est gâté très vite. Ah oui, très vite. Et alors, elle reprochait à Saint-Louis de n'écouter que sa femme, qui reprochait à Saint-Louis de n'écouter que sa mère. N'empêche qu'il a été béatifié. Et je dis à tous les auditeurs, vous qui avez des problèmes avec votre belle-mère, vous pouvez accéder à la réplication. Allez, on marque une pause et on retrouve notre invité. On va continuer à parler de Saint-Louis. A tout de suite.